Un héros s'en est enlés et un aigle s'est envolé depuis le 1er juin 2024. Et là, on dirait que de la RTVA pour rendre hommage à ce grand homme de Dieu qui a travaillé pour son grand Dieu. Il a manifesté tant d'amour pour Jésus et il nous a prêché, il nous a montré le ciel. Et cet homme de Dieu qui est le Riberant nous a parlé de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup de bonnes choses de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le moment de lui rendre hommage parce que c'est fini, nous ne le reverrons plus jamais. Eh bien oui, c'est dur à dire, mais c'est fini, nous ne le reverrons plus jamais. Il est parti et là, nous allons lui rendre nos derniers hommages. Dans le cadre de prendre des témoignages autour de ceux qui ont été avec lui, ceux qui ont travaillé avec lui et ceux qui ont été impactés par son ministère, nous allons vous faire vivre ou encore nous allons vous faire partager les témoignages de toutes ces personnes-là qui gardent les bons témoignages de la part. Le Riberant Barouti Kassongo, c'est ainsi que nous allons commencer avec le tout premier intervenant. Ce sera donc le frère Anissé, qui a été son garde rapproché, qui a travaillé avec nous pendant longtemps, longtemps. Il va nous dire comment est-ce qu'ils ont vécu avec le Riberant Barouti Kassongo. Je vous ai annoncé tout à l'heure que nous allions nous entretenir avec le commandant Anissé, lui qui a travaillé avec le Riberant Barouti Kassongo. Il va lui-même témoigner de ce qu'a été ce grand serviteur de Dieu, le Riberant Barouti Kassongo. Commandant, bonjour. Bonjour, maman Pascali. Bonjour, maman Pascali. Et pas, il y a Pasteur Barouti Ouzalaki. Pasteur Barouti Ouzalaki, il y a des rapprochés. Ok. Vous avez travaillé avec le Riberant Barouti pendant combien de temps ? Vous avez travaillé de 2011 jusqu'à 2024. 2011 jusqu'à 2024. Oui. Alors, Pasteur Barouti Ouzalaki, il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti, mais il y a des relations avec le Riberant Barouti. Il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti. Vraiment, pour moi, le passé Barouti, d'abord c'est mon pasteur. Il a été un bon patron pour moi, un papa. Donc, il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti. Il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti. C'est comme ça qu'on a vécu avec le Riberant Barouti. C'est un grand ministère. Il y a des rapprochés. Et tant qu'on a vécu avec le Riberant Barouti, il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti. Il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti, il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti. Il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti, il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti. Il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti, il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti. Il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti, il y a des rapprochés avec le Riberant Barouti. Il y a un ami qui n'a pas vraiment d'amour, il y a rien depanouability avec le Riberant Barouti. Il y a des rapprochés avec willano et des rapprochés avec le Riberant Barouti. Il y a des rapprochés avec les rapprochés aux Riberants Barouti. Maintenant, il y a des rapprochés à Poussa, on a faitachte, il y a des rapprochés au Riberant Barouti. Il y a eu des rapprochés avec le Riberant Barouti. Il y a des rapprochés associés à l' sacrificed de Lifie et Céline. Il nous a vraiment formés. Il faut surtout s'écrir le They got c'un bon downcour et il faut beaucoup prier. il faut m'aider, il faut beaucoup écouter la parole de Dieu et essayez de pratiquer ce qu'on vous prêche des conseils à plus de services à moi merci beaucoup merci moi Pascal vous venez d'écouter c'était le garde rapproché du révérend Barouti Kassongo il y a tellement de témoignages mais comme vous le savez la télé c'est le temps alors nous essayons de courter tout ce que nous avons à dire et quand il s'agit de parler du révérend Barouti Kassongo c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire parce qu'il a travaillé de la part du Seigneur il a accompli beaucoup de grandes choses, des miracles des guérisons et on essaye juste de courter parce que la télé c'est le temps nous poursuivons avec la série de témoignages je suis avec papa Sélé comme nous avons l'habitude de l'appeler le foire Célestin qui était l'interprète du révérend Barouti Kassongo il y a plusieurs témoignages c'est dur à parler parce que le choc est tellement grand et énorme que certains morts n'arrivent pas à sortir mais il va quand même faire l'effort de nous parler de ce qu'a été leurs relations pendant les quelques années qu'ils ont travaillé ensemble papa Sélé bonjour que Dieu vous bénisse que Dieu te bénisse aussi maman Pascaline comme j'aime t'appeler Yaya Pascaline vraiment nous sommes là pour rendre hommage à l'homme de Dieu le révérend Barouti Kassongo on va vous la question en premier sera de savoir vous étiez son interprète pendant combien de temps ? depuis 2018 oui j'ai commencé avec le pasteur jusque les derniers jours où il a prêché pour prendre son avion et partir pour le Canada vraiment mais en dehors de ça vous étiez fidèle d'un Barouti Tabernacle comment est-ce que vous connaissez ces grands toques de Dieu le révérend Barouti Kassongo bon je vais partir par le le commencement ok quand il y a eu division la grande division de Réguigny moi je n'étais pas ici à Kishasa j'étais à Kishasa et quand on a on a voté le pasteur Barouti au mois de mai un certain mardi le V9 mai 1990 et arrivé à Kishasa les messages les quoi l'information nous est arrivée que voilà à Réguigny les frères Barouti qui votaient comme pasteurs et tout le monde avec qui on était à Kishasa chacun disait en tout cas quand je serai à Kishasa j'irai dans telle église j'irai dans telle église mais personne n'a parlé de Réguigny et moi j'ai j'ai posé la question à Dieu Seigneur moi je ne connais ni l'un ni l'autre mais néanmoins je te connais quand je serai à Kishasa et la nuit je dormais Dieu m'a montré le passeur Barouti il était habillé en pantalon bleu royal avec une chemise manchette toute blanche et des cravates de Réir avec des lunettes avec des cordes comme il les portait toujours à l'époque à l'époque oui et quand je suis arrivé à Kishasa en 91 j'ai vu le passeur Barouti et j'ai vu comment il était alors je me suis dit Seigneur merci parce que tu m'as conduit au pied d'un homme et de Dieu et depuis tout ce temps vous êtes resté dans Barouti Tabernacle depuis tout ce temps là je suis resté à l'assemblée chrétienne de Réguigny jusqu'à Barouti Tabernacle alors quand le choix s'est porté sur vous pour être interprète comment est-ce que vous l'avez pris et comment ça s'est passé bon quand le choix est tombé sur moi je ne connaissais même pas que je serais un jour aux côtés du passeur Barouti pour l'interpréter alors une fois le premier interprète qui est Papa Guy un jour il est venu il m'a dit Célestin écoutez voilà si tu interprètes le passeur Barouti il faut l'interpréter fidèlement il a dit tout simplement ça et un mercredi quand il conduisait la prière du matin et sa voix était un peu enrouée le soir j'arrive à l'église et il m'a dit c'est toi qui vas interpréter le passeur c'est le frère Guy il m'a dit c'est toi qui vas interpréter le passeur Barouti il fait vite et d'ailleurs il est tenté de passer pour monter à la chaire comme ça tu sors vite pour aller à l'interprète là j'étais dans le bureau des interprètes et quand je suis sorti je suis allé voir le pasteur et le pasteur a dit bon et le frère Guy il a conduit le culte du matin la prière du matin sa voix est un peu enrouée c'est pourquoi comme il faut quoi chanter à qu'à t'y passer il a dit il a demandé à ce que le frère frère tu t'appelles comment je dis mon nom c'est frère Célestin Motokia bon il a dit il a demandé à frère Célestin Motokia de m'interpréter alors nous allons travailler avec lui et quand j'ai commencé avec le pasteur il était merveilleux il a dit tiens il était très bien et on a commencé avec lui comme cela et jusqu'à un jour il m'a demandé de venir le voir à la maison il va parler avec moi parce que il voulait à cette époque là il devrait promouvoir le frère Guy pour être pasteur à Kimbansegui et pendant ce temps les choix chacun les choix étaient tombés sur moi pendant que il y avait quatre personnes qui parlaient de moi au niveau du pasteur parce qu'il avait posé la question à Guy mais quand tu vas partir qui va m'interpréter qui sera mon interpréter il avait dit non il y a quelqu'un qui va me remplacer et c'est pourquoi il m'avait désigné pour être son interprète quelles étaient vos relations entre vous et le pasteur Barouti les relations entre le pasteur Barouti et moi c'est les relations d'un papa avec son fils ça je peux dire ça comme c'est là moi je ne connaissais pas le pasteur Barouti mais quand pour la première fois je l'ai vu quand je me suis approché du pasteur Barouti j'ai vu en lui un papa alors un papa digne de ses noms donc un papa plein d'amour je ne peux pas le dire je ne dis pas ça parce qu'il est parti non même quand il était vivant quand à l'église il disait levez-vous et embrassez la personne qui est à côté de vous et quand il s'approchait de moi il m'embrassait j'ai senté la profondeur de l'amour dans le pasteur Barouti maintenant qu'il n'est plus quels sont les bons souvenirs que vous gardez de lui les bons souvenirs sont innombrables les bons souvenirs sont innombrables le pasteur Barouti quand vous vous approchez de lui vous avez un problème et que vous lui posez le problème s'il est à mesure de te répondre positivement là-bas même si c'est négativement c'est ça la réponse c'est ça la réponse même si c'est positivement c'est ça la réponse donc c'est un pasteur qui était à l'écouter il l'écoutait et il proposait et quand il te propose une solution et cette solution-là quand vous l'appliquez vous avez alors la solution donc je l'aimais et je l'aimais et je continuerai à l'aimer même quand je l'embrassais il me disait je t'aime beaucoup et moi je lui disais papa moi je t'aime jusqu'à l'éternité il dit tiens jusqu'à l'éternité il dit jusqu'à l'éternité papa oh oh ça c'est bien voilà alors j'ai beaucoup de souvenirs quand on a voyagé avec lui un peu partout alors j'ai beaucoup de souvenirs en tout cas j'ai beaucoup de souvenirs merci beaucoup c'est moi qui vous remercie maman Yaya Pascaline et là vous venez d'écouter l'interprète le tout dernier interprète du Ovéran Barouti Kassero qui a partagé son témoignage c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses vous comprenez qu'il est sous le choc déjà avant de prendre la parole il a dit je ne saurais pas mais il a quand même fait l'effort de nous parler nous poursuivons avec la série des témoignages parce que nous rendons hommage à ces grands dons que Dieu nous a donnés je suis avec Papa Lélo qui est aussi un ancien qui a côtoyé le Ovéran Barouti Kassero qui a vécu avec lui il va nous partager son témoignage Papa Lélo bonsoir que Dieu vous bénisse bonsoir merci alors nous sommes là pour rendre hommage à notre pasteur racontez-nous un peu comment vous êtes connu bien merci beaucoup pour la question bien que je suis pris à pied levé mais disons c'est que ce qu'on a retenu après avoir tout oublié je connais le pasteur par outil dans les années 1984 je venais de recevoir le message en 1983 je l'ai connu à ce moment il était en train de diriger le foyer du Taka vous savez permettez-moi de le dire dès que j'ai cru je commençais à voir des songes des visions des choses comme ça et la personne chez qui j'étais recommandé de le dire c'est le pasteur Barouti et je me rendais chez lui à Kapanga j'allais même jusqu'à Bandal quand il a changé d'adresse jusqu'à l'église à Barouti Tabernacle jusqu'à 206 jusqu'à aujourd'hui j'étais avec lui comme il a toujours dit comme j'étais son base c'est-à-dire que je travaillais avec lui mais je ne le savais pas sauf nous deux le savions et après plus tard il m'a appelé pour être moniteur d'école du dimanche quelques temps après il m'a appelé pour diriger l'école du dimanche et ensuite je commençais à prêcher et il a toujours été mon encadreur celui qui a commencé à me parler de la prédication comment il faut prêcher qu'est-ce qu'il ne faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et la dernière entrevue avec mon pasteur c'était en janvier 2023 lorsque j'ai fini d'être malade alors je suis allé lui dire que grâce à vos prières grâce aux soins du corps maintenant je suis en forme je me sens bien donc en bref voilà comment j'ai été avec lui certainement vous avez plusieurs témoignages à partager parce qu'il est celui qui vous a engendré dans le ministère c'est pour le dire comme ça mais comment est-ce que était cet homme Barouti qu'est-ce qu'on vous en dehors d'être pasteur bien rendez-vous compte avant d'abord qu'il soit désigné pasteur moi je l'appelais toujours pasteur ok et c'était la seule personne chez qui Dieu m'envoyait je trouvais que c'était un homme particulier non seulement selon mes pensées mais vous voyez Dieu me recommandait de le voir pour tout problème et je trouvais qu'il était vraiment particulier en ce sens que il était un homme bon son thème d'amour a forgé mon ministère parce que vous priez pour quelqu'un que vous n'aimez pas je pense que les résultats ne seront pas bons vous aimez d'abord la personne pour laquelle vous allez prier vous verrez que tout ira bien et ensuite c'était un homme spirituel vers la fin de son ministère quand j'entrais au bureau je voyais l'ange à côté de lui même ici à la résidence l'ange du Seigneur était là alors je devrais être sur mes gardes quand je devrais être avec lui ok et quand il m'a aussi appelé à travailler à la SEMTEF aux assemblées que le tienne du message dans de la fin et c'est comme ça que je le côtoyais assez souvent soit ici à la résidence soit je le trouvais au bureau et il ne manquait pas de m'encourager pour ce que je faisais et je vis comment Dieu a travaillé avec lui au sujet des miracles vous le savez des morts ressuscités des aveugles voir les boîtes marchées c'était comme si c'était frébranant laissez-moi vous le dire que ce sont des secrets mais maintenant ce n'est plus un secret il me disait toujours qu'il y aura un prophète et c'était en 1986 on m'a posé des questions j'ai dit vous le verrez par des signes un prophète fait des prophéties et le pasteur en a fait vraiment beaucoup et c'est le coronavirus on n'en parle plus pour ne citer que ce cas et moi je croyais que son Dieu est le véritable Dieu parce que j'ai prié pour des gens qui étaient atteints du coronavirus j'ai dit au nom du Dieu du pasteur Barout qu'il soit guéri et les gens sont guéris donc c'était vraiment un homme de Dieu plein d'amour il m'aimait beaucoup il me soutenait aussi un jour je devrais être envoyé en prison c'est lui qui a déboursé l'argent pour que cela ne s'y fasse c'était une garantie locative donc il était aussi un homme bon plein d'amour plein de zèle pour le travail de Dieu et il aimait le Seigneur Jésus il m'a appris à mettre Jésus en vedette ça c'est vraiment particulier au lieu de parler de soi lui parler de Jésus et ça c'était dans tout il a été vraiment l'évêque non seulement de notre église de la ville province de Kinshasa de l'Afrique et même du monde entier c'est difficile pour certains de croire mais pour moi c'est la vérité jusqu'au moment où il nous a quittés pour moi c'était une surprise en quelque sorte et à notre dernière entre vous vu je pouvais sentir qu'il est vraiment fatigué mais Dieu c'est celui qui râchent lui qui râchent voilà nous sommes tous dans la série de témoignages mais on est fini pour aujourd'hui et comme on le dit la télé c'est le temps nous remercions toute l'équipe qui a travaillé avec nous nous allons revenir c'est le moment de rencontrage à notre papa vous aussi qui vous trouvez à la maison vous avez un témoin n'hésitez surtout à le partager avec nous je dis au point c'est mieux Abonnez-vous !